Oubliez tous vos clichés sur la pêche, vous allez voir qu'aujourd'hui les passionnés sont très à la pointe de la technologie. Effectivement maintenant on peut vraiment parler de haute technologie dans la pêche, l'illustration parfaite c'est ce que je tiens dans la main, un ensemble canne plus moulinée que j'utilise pour pêcher l'ASP. Donc en fait on a franchi la barre fatidique entre guillemets des 200 grammes pour le moulinet et on a une canne aussi qui est faite en carbone au module donc le module c'est une constante qui relie la contrainte de traction avec la contrainte de déformation du matériau. Donc en gros ça veut dire que c'est une canne très très légère, c'est du carbone 38 tonnes au mètre carré qui peut subir des tractions phénoménales comme vous pouvez le voir sans casser. Donc ça permet vraiment de devenir à bout de poissons très très puissants avec un matériau très très léger. Donc l'idée maintenant à la pêche, en ce qui me concerne c'est de pouvoir travailler les poissons sans fatiguer. Et ça ce sont des lunettes très spéciales. Et quand on pêche l'ASP c'est encore plus important ou la truite puisque généralement on a des suivis et quand on observe notre leurre à une dizaine de mètres de la berge et qu'on voit un poisson qui arrive derrière, on va pouvoir modifier notre animation et essayer de déclencher le poisson. Si on n'avait pas les lunettes polarisantes ce serait pas possible. Oulah, une belle prise là ! Beau prochainemoiselle ! Et hop, une photo pour internet. Direction un paradis pour pêcheurs high tech. Ici des dizaines et des dizaines de leurres, de cannes et d'outils plus innovants les uns que les autres. A chaque leurre, son poisson. On le voit ici, c'est vrai que si je compare ce leurre là et ce leurre là, il y a clairement une différence de taille. Donc clairement on va pas cibler la même espèce. Le leurre que je tiens dans la main droite c'est un leurre qui va servir pour chercher plutôt la truite, la perche, voire le chevenne. Et le leurre que j'ai maintenant ici c'est clairement pour chercher plutôt le brochet ou les poissons exotiques. Donc voilà, c'est vraiment, à chaque leurre va correspondre un poisson. Donc ici on a le fameux Magic Swimmer de Patrick Sébile. Donc pareil, quand on le voit nager dans l'eau, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche énormément de la réalité. Avec une qualité sur les plastiques. Donc quand le carnassier va le prendre en bouche, ça va vraiment correspondre à ce qu'il peut avoir quand il a une vraie proie dans la bouche. Donc le poisson va le garder longtemps et il y a plus de chances de pouvoir sentir la touche et de le ferrer convenablement. Ça non, ce n'est pas pour l'apéritif, ce sont des attractants. Là aussi, des vers de terre plus vrais que nature, beurk. Là au niveau utilisivité, t'as quand même un bon écran avec, il y a beaucoup de pixels. Cet acheteur va s'équiper d'un éco-sondeur, c'est quoi donc ? Le principe de base de l'éco-sondeur, en fait, c'est pour étudier la nature des fonds. Donc savoir si vous avez une nature plutôt vaseuse, cailloux, sol dur et voir aussi les cassures. Voir la structure carrément cartographique des fonds, différentes profondeurs, reliefs et tout ça. Et puis aussi, forcément, voir les poissons, voir à quelle hauteur de nage, voir l'activité aussi des poissons. Notamment, il y a des nouveaux procédés maintenant en s'adimagine, où ça vous fait carrément des scanners, entre guillemets. Et vous pouvez deviner donc la nature des fonds, les arbres immergés, vraiment voir, je ne dirais pas comme si vous regardiez dans l'eau, mais vous avez quand même une visibilité vraiment en 3D et un peu la structure au niveau des fonds. Et comme les pêcheurs sont aussi des internautes, leur prise se retrouve sur le net. Et au fait, si vous voulez vous y mettre, désormais la carte de pêche est en ligne. On peut la prendre aujourd'hui pour demain, par exemple. Tu vois, je vais peut-être m'y mettre moi aussi. En attendant, nos pêcheurs, eux, ont remis le brochet à l'eau.